Donc justement, c'est un peu la transi, mais juste avant. Tu veux pas parler d'un autre truc avant, vite fait, s'il te plaît, je l'ai ma moite. Ah ! Ok, Céline, ok, 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 alors. Putain, c'est vrai qu'il y a... Oui. Oui, 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 oui. Oui, oui. Alors, oui, petit truc, c'est vrai, oui, oui, oui. Bah justement, quelqu'un en parlait. Tout à l'heure, quelqu'un a mis un message en disant, Ponce, est-ce que c'est une rumeur, cette idée de pouvoir te soutenir sans passer par la compagnie amazonienne, etc, 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 etc. Alors, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vous en avais un petit peu parlé. On avait discuté de tout ça, on avait... Mais plein de fois en plus, plein de fois, on en a parlé. Il y a de... Moi, je crois que j'ai vraiment une commu anticapitaliste de baiser, tu vois. Genre, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des gens... Vraiment, c'est fuck amazon. Et ce qu'on peut comprendre, en vrai, ce qu'on peut comprendre. Et donc, j'ai eu pas mal de propales de gens qui me disaient, Bon, mec, moi, j'ai vraiment envie de te soutenir parce que Floral Record, parce que j'en sais rien, mettre des fleurs, parce que... Enfin, voilà. Mais, grosso modo, j'ai la flemme de donner de l'argent à Amazon. Ce que je peux complètement comprendre. Mais juste, on se disait, OK, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et on a réfléchi. On s'est dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs et créatrices, notamment sur YouTube, quand même, ça se fait plus sur YouTube, qui ont des Utip, des Tipeee. Alors, je crois qu'il y en a qui n'existent plus. Je crois que c'est Tipeee qui n'existent plus. Qui ont des Patreons, qui ont... Et en fait, on s'est un peu renseignés là-dessus, on s'est un peu renseignés et tout. Et il y a une de ces plateformes qui est une plateforme française. C'est KissKissBankPank. Je pense que vous avez déjà entendu KissKissBankPank, qui est une plateforme absolument, absolument française. Et donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté avec eux. Et on a décidé d'aller sur KissKiss. Voilà, on a décidé d'aller sur KissKiss. Alors, je vous précise un truc. Donc, c'est exactement comme des subs, en fait, sur Twitch. C'est du financement participatif, mais qui n'apporte rien de spécial. C'est-à-dire que le but, c'est juste permettre à des gens qui souhaitaient soutenir sans passer par Twitch, de pouvoir soutenir. Donc, le KissKissBankPank est évidemment créé. Voilà, il est fait. Ok, je précise qu'il n'y a pas, comment dire, des gens qui sont abonnés au KissKissBankPank n'ont rien de plus sur Twitch. Et les gens qui sont abonnés sur Twitch, le seul truc, c'est que vous avez des émotes. Mais c'est tout. Je vous rappelle que mon contenu est 100% gratuit sur toutes les plateformes depuis toujours. Ok ? Ça, il n'y a pas de feinte et ça ne changera pas. Oui, effectivement, les pubs aussi qui disparaissent quand t'es abonné sur Twitch, effectivement, j'avais oublié ça. Mais ça, bon, c'est la règle de Twitch, tu vois. On ne peut pas faire tout disparaître au niveau pub. Et donc, on a fait quand même des contreparties, mais on a cherché avec Céline. On s'est dit, ok, faisons des contreparties pour que les gens qui soutiennent sur KissKiss ne se sentent pas lésés. Mais en même temps, le but, ce n'est pas non plus tendre la carotte. Parce que le but, encore une fois, c'est comme le dit si bien MrJD dans ses vidéos notamment, c'est juste soutenir si vous le souhaitez et si vous le pouvez. Et c'est tout. Je veux dire, c'est vraiment tout. Donc, vous avez une page qui est disponible ici. D'ailleurs, il y a une commande d'un point d'exclamation KissKiss, je crois, qui a ouvert là ce matin où il y a des contreparties, mais c'est des petites contreparties qui ne vont pas apporter des dingueries, tu vois, de ce... C'est écrit où ? C'est écrit là. En gros, il y a un chat Discord qui est fait spécialement pour le KissKiss. Il y a un chat Discord spécialement qui est fait. Il y a ce qu'on a appelé le OnlyPonce. Alors, attention, il y a écrit, il n'y aura pas de cul. Il n'y aura pas de cul, d'accord ? Donc, désolé, il n'y aura pas de... Ni de photos de mon sexe, ni de mon trou de balle, ni d'ailleurs de n'importe quelle partie de mon corps, quoique, attention, peut-être un coude peut venir un petit peu se caler. Mais c'est simplement... Vous avez entendu parler des canaux sur Insta ? Enfin, j'imagine que vous en avez entendu parler. J'ai fait notamment un sondage sur Insta il y a quelques jours. Les canaux sur Insta, ça permet, en gros, d'avoir un fil de discussion où c'est uniquement le créateur ou la créatrice qui peut poster et les gens, juste, ils réagissent. Donc, ça crée, en fait, une espèce de proximité, tout ça, tout ça. Moi, je vais être honnête avec vous, je ne voulais pas faire de canal Insta parce que ça fait un truc en plus à remplir et tout, alors que sur Insta, je mets déjà des stories. Donc, j'avoue, je suis en mode... Non, mais si je veux partager un truc, je fais une story en soi. Cela dit, il y a beaucoup de trucs que je faisais avant, notamment sur Twitter, que je ne fais plus parce que j'ai trop la flemme de parler sur Twitter, en vrai, et que je ne ferai plus que, du coup, je vais pouvoir faire sur le Only Ponce, c'est-à-dire partager des anecdotes, raconter ma vie, pourquoi pas des vidéos de merde. Un peu du shitpost, dans l'idée. Ce sera un peu du shitpost, le Only Ponce. Voilà. Des photos de nez, Ponce. Il y aura des photos de mon nez, effectivement. Effectivement. Après, il y a le projet du mois aussi. Donc, le projet du mois, c'est tout simplement... Les fleurs vont pouvoir... Enfin, les kiss-kiss fleurs, si je puis dire, vont pouvoir proposer des projets et une fois par mois, je vais présenter un projet en live. Donc, présenter un projet en live, ça peut être... Je dis n'importe quoi. Ça peut être, je ne sais pas, un ou une artiste qui présente son compte Insta, un ou une artiste qui est un Etsy, un développeur qui a fait un truc, je n'en sais rien du tout. Enfin, ça peut être... On verra. On verra, on verra. Le projet du mois. Après, il y a aussi giveaway. Donc ça, comme on le fait de toute façon sur Twitch, il y a déjà les giveaway, vous savez, avec le tournoi Mario Kart, on fera pareil juste une fois par mois pour les gens du Kiss Kiss. Et la playlist Kiss Kiss Radio, messieurs, dames. Donc, en gros, ça, c'est une playlist collaborative où les personnes qui se soutiennent sur Kiss Kiss vont pouvoir proposer des sons. Et en fait, j'ai déjà créé la playlist sur Spotify. Et donc, tous les lundis, ce sera la playlist Kiss Kiss. Voilà. Ce sera la playlist Kiss Kiss ou tout simplement la playlist avec tous les sons. Enfin, tous les sons. Les sons. Évidemment, c'est quand même nous qui choisissons in fine, mais les sons qui seront proposés par les gens de Kiss Kiss. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous avez tout ici. Mais par contre, évidemment, ça, vous vous en doutez bien, mais si vous êtes abonné sur Kiss Kiss, vous n'avez aucun avantage sur Twitch. Parce que ça, en fait, on ne peut pas le faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, on ne peut pas lier Kiss Kiss et Twitch, etc., etc. On peut être abonné sur les deux. Ah, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. En gros, le but, c'était proposer une alternative pour les gens qui ne voulaient pas donner sur Twitch et qui voulaient soutenir. Parce qu'il y a pas mal de gens qui nous disaient ça et on commençait à être en mode mais je ne sais pas parce que, vous le savez, les dons sont désactivés sur la chaîne. Parce que les dons, c'est un peu particulier. Il n'y a pas de... Pour le coup, il n'y a aucune contrepartie. Ça peut être des dons, tu sais, au niveau compta, c'est chiant déjà. Et ça peut être des dons... Tu vois, quand quelqu'un arrive, boum, il donne masse. On ne le revoit plus jamais. On ne sait pas trop. C'est un peu particulier, etc., etc., etc. Donc, on s'est dit qu'on allait faire ça. Encore une fois, je le répète, je le répète, c'est vraiment... Sachez que le contenu que je propose au quotidien, le contenu n'est impacté... Enfin, comment dire ? En fait, que vous soyez abonné sur Kiss Kiss, que vous soyez abonné sur Twitch, que vous soyez abonné nulle part, ça ne change rien à mon contenu. Il est gratuit, il est disponible pour tout le monde tout le temps. Voilà. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Et donc, du coup, c'est vraiment une plateforme qui vous permet de soutenir si vous pouvez et si vous voulez. C'est tout. Voilà. Voilà, voilà. C'est moins relou sur la compta. Ouais, c'est moins relou sur la compta Kiss Kiss parce qu'en fait, c'est juste... C'est un virement. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ils prennent une commission. Ouais, c'est 6% sur Kiss Kiss. Pour être tout à fait transparent avec vous, c'est 6% sur Kiss Kiss. Là où sur Twitch, vous savez, c'est 50% à partir d'un moment. Donc, ouais, il y a une vraie dife. Voilà. Je crois que mon message de deux ans de réhabo s'est perdu dans la masse. Oui. Du coup, ça me ferait trop plaisir que tout le monde dans le chat souhaite un joyeux d'anniversaire à mon chien Charlie pour ses deux ans à lui. Mais non ! Tu fêtes tes deux ans de sub et c'est les deux ans de ton chien Charlie ? Mon joyeux d'anniversaire, petit Charlie. Du coup. Si jamais tu mets... Tu peux mettre une photo, si tu veux, de Charlie dans... Sur le Discord. Tu peux tout à fait. Sur le Discord, dans... Putain, il est où ? Les animaux fleuris. N'hésite pas à mettre une photo de Charlie. Ah bah voilà ! Il y a une photo de Charlie. Ah oui. Charlie, deux ans. Oh, les patounes ! Attends, mais Charlie, t'as des sacrés patounes, non ? BG. Très BG. Mais attends, qu'est-ce que les patounes de Charlie ? C'est où la photo ? C'est sur Discord. Tu sais, il y a un chan, les animaux fleuris. Sur Discord, il y a plein de chans comme ça où ça partage un peu. Mais... Il fait du BTP, en fait, c'est ça ? Non, parce qu'il a vraiment des mains de maçons, pour le coup, là. C'est une dinguerie. Mais attends, mais quitte-moi ça. Il a des plus grandes mains que moi. Des gigapanners. On avait dit pas le physique. Eh, attends, je me fous pas de lui. Au contraire, je pense qu'il... Par contre, là, il devait être trop bien, non, dans sa petite montagne, là. Oh là 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 là. Trop chou. Il est trop mignon. Il est joué d'anniversaire à Charlie, du coup. Il est trop mignon. Effectivement, stop body shape. Je body shape pas. Je notifie. Je notifie. Je notifie. Il n'y a aucun body shape. Il est très beau. Très très beau. Attendez, pas déconner. Pas déconner. Et voilà, et voilà, et voilà. Regardez, qui en profite. Voilà. Qui en profite pour se la péter. Il faut que je sois absolument... Et voilà, et voilà. Oh, ils sont trop beaux. Oh ! Et voilà. Le macha est comblé. Et voilà. Et voilà, Araforce qui se la pète aussi. Et voilà. Oh, lui par contre, il ne faut pas l'emmerder. Moi, je te le dis. Lui, vraiment, je ne le connais pas. Lui, il ne faut pas l'emmerder. Moi, je... Oh, mais vous... Carouette, voilà. Carouette qui se la pète. Parce que Carouette est au courant que son chien est sublime, quoi. Il est trop beau. Quand est-ce que tu prends un chat, je pense, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, ça me stresse. En fait, j'habite à côté d'une route, ce qui fait qu'à côté d'une route, j'ai trop peur parce que... Parce que c'est une route quand même assez passante. Et j'aurais peur, tout simplement, qu'il se fasse écraser. Mais en même temps, ça se fait de plus en plus des chats dans un... Juste dans un intérieur qui... Voilà, comme ça, ça ne pose pas de soucis aux oiseaux et tout. Mais en même temps, je n'ai jamais eu de chats qu'en intérieur. Donc en même temps, ça me fait de la peine. Ah ! Bref, c'est un peu ça, tu vois. Je suis dans ma réflexion. Et de toute façon, tant que je n'aurai pas... Je ne serai pas allé au bout de cette réflexion, je n'adopterai personne. Juste en extérieur ou alors tu... En intérieur ou alors tu sécurises ton jardin. Ouais, mais je réfléchis. Je réfléchis. Si on prend l'abonnement de 2€ sur Kiss Kiss, est-ce que tu gagneras plus ou l'équivalent au moins que si on prend l'abonnement à 4€ sur Twitch ? Si jamais on peut faire des économies sans que ça change ton revenu, ça m'intéresserait pas mal. Bah, c'est aussi le but, Names. Après, pour être honnête, si tu prends 2€ sur Kiss, euh... Ce serait un tout petit peu moins quand même que les 4€ sur Twitch, pour être tout à fait honnête, je crois. Names. Voilà. Il me semble. Il me semble. Mais encore une fois, fais comme toi t'as envie aussi, tu vois. C'est... Sur Kiss Kiss. Twitch prend 50% et Kiss Kiss prend 8%. Non, alors Twitch prend pas... Enfin moi, prend 50% à partir d'un certain niveau de CA. C'est un peu particulier. C'est un peu difficile à calculer des fois. C'est un peu... Le doc de cette photo a justement majoritairement vécu en appart. Il s'agit juste de bien sortir régulièrement pour faire des balades fleuries. Oui, mais voilà. Si j'adopte un chat, ça veut dire qu'il faut que je le sorte pour faire des balades. Dans ce cas-là. Mais sauf que si tu sors un chat pour faire des balades, dans ce cas-là, il connaît l'extérieur et il est frustré d'être dedans. Enfin, tu vois, c'est... Ah, c'est compliqué, hein. En vrai, c'est compliqué, hein. Merci, joli rouge. Merci à Lucas. Merci beaucoup. Je suis vraiment une salade premier degré. Oui. Il y a les chats fives. Ils sont obligés de rester en intérieur. C'est une solution. Mais tu sais, c'est comme les chats qui ont... Les chats qui ont le sida, par exemple. Tu peux pas les faire sortir. Ça aussi, hein. C'est ce que je me suis dit, tu vois. Peut-être que j'irais adopter un chat qui a le sida. Et... Et... Bah, c'est ça. Oui, 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 fives, pardon, oui, pardon. Et... Et du coup, bah, il reste que dedans. Mais ça fait peur, parce que, imagine, il se passe une dingue, ce quoi. Ça fait un peu peur. Imagine, il sort. Sorry. Tu vois. Non, mais on verra, on verra. Vous en faites pas. De toute façon, je suis en réflexion perso sur ça. Mais tant que je suis pas sûr, je fais rien, tu vois. Ça, c'est sûr et certain. Il peut te refiler le sida s'il saigne ? Non. Non, non, non. Le sida des chats ne peut pas être refilé aux êtres humains. Sauf erreur de ma part. Mais non, non, non. C'est le principe. Mais par contre, il peut le refiler à tous les chats qui croient si jamais il... Hein ? Tu vois ce que je veux dire. Hein ? Voilà. Pour avoir un chat d'appartement qui ne sort pas, j'en ai beaucoup parlé avec mon vétérinaire. Et s'il est en appartement depuis qu'il est bébé, ça lui manquera pas. Mais oui, mais c'est ça. J'amène le mien tous les étés en vacants chez ma mère pour lui faire prendre l'air quand même et de temps à autre dans l'année. Mais j'ai trop peur qu'en connaissant l'extérieur, il ait... Bah, je sais pas. Moi, je promène mon chat dehors une fois par semaine mais pas juste devant chez moi car sinon il voudra sortir. Oui, ça fait trois ans il est zéro frustré. Ça lui suffit deux heures dans la forêt hebdo. Ouais, 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 ouais. Bon, je verrai, je verrai, je verrai. Vous en faites pas ? En plus, là, vous me dites plein de trucs. Du coup, ça me fait avancer dans ma réflexion mais je sais pas si ça me fait avancer ou patauger, tu vois. Je sais pas. Ça dépend des chats. Bah ouais, c'est ça. Non, non, j'ai pas adopté. J'ai pas adopté. Pas encore, en tout cas. Pas encore. Tu as adopté ta nouvelle voiture. Ma nouvelle voiture, je vais la chercher normalement lundi matin, ouais. Normalement, je vais chercher ma nouvelle... ma première voiture. Vu que l'autre première voiture avait été vendue par mon daron qui m'avait pas fait de prise, bâtard, alors que j'étais en galère. Bref, je t'embrasse, évidemment, je te kiffe. Mais, ouais, je vais chercher ma voiture, la post-itine, effectivement, je vais la chercher lundi et j'aurai enfin ma voiture. Tranquille, quoi. Mais ouais, non, mais moi, mes parents, ils m'ont élevé à la dure d'un point de vue... d'un point de vue financier, si je puis dire. Je te jure. Ils m'avaient vraiment vendu sa caisse. En plus, cher pour ce qu'elle était. J'étais en mode, putain, mais papa. Mais tranquille. Tranquille. T'as pris quoi, finalement ? J'ai pris une... Sans rentrer dans les détails, j'ai pris une Toyota Corolla hybride, ce qui permet d'avoir une consommation entre 4 et 5 litres max au 100. Je peux même descendre si je fais pas trop de conneries. Ça peut se faire. Et voilà, donc tranquille. Elle est pas neuve. C'est une occasion qui a seulement 10 000 km. Donc, elle est quasiment neuve. La plaque d'immatriculation... Je vous la dis pas. Elle est de quelle année ? Elle est de 2022. En fait, elle est quasiment neuve. Elle a juste des côtés de 10 000 balles, c'est tout, parce qu'elle a 10 000 km dans la gueule, tu vois. Elle est pas décapotable, non. Donc, voilà. Il reste combien de temps pour que tu puisses raconter l'histoire de la voiture ? De la vieille Titine ? Fin 2024. Fin 2024. Donc, pas de suite. Un an, à peu près. Pour l'histoire de Titine. Mais en plus, plus on attend, plus vous allez être forcément déçus de cette histoire de mort. Enfin, genre, normalement, l'histoire est random. Il repousse à chaque fois. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Il s'est passé des choses en 2018. Donc, 6 ans de prescription égale 2024. Mais oui. Prescription. Daily. Ouais, c'est ça. 6 années révolues. Ah oui, non. Il faut que j'attende, bien sûr. Non, non, c'est tranquille. Allez, doucement, doucement, doucement. Tranquille. C'était pas fin 2024 ? Si, c'est fin 2024, je crois. Non, non, mais tranquille. Non, mais d'ici un an et quelques. À peu près, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Vous savez que vous allez être dégoûtés de cette histoire de voiture. En gros, pour les gens qui connaissent pas trop, j'ai une voiture que j'ai conduite. C'est une voiture que mon père a eue en 1999, que j'ai conduite pendant ma conduite accompagnée, donc de 2000... à peu près 2006 à 2009, pendant toute ma conduite accompagnée. et ensuite que mon père m'a revendue en 2014... en 2014 et que j'ai conduit jusqu'à 2018. Donc, c'est une titine qui m'a accompagnée longtemps dans ma vie, qui a connu beaucoup de mes teufs, beaucoup de teufs, d'ailleurs, qui ont dormi dans le coffre. Enfin bon, bref, une dinguerie. Et cette voiture... Bah, je l'ai plus. Hein ? Je l'ai plus, cette voiture, mais je peux pas vous dire pourquoi, ni comment, ni... Hein, voilà ? C'est pas... Voilà. Et... Et je peux pas vous raconter l'histoire parce que dans cette histoire, il y a des choses pas super légales et tout, donc... Pas à vous raconter. Et... Et donc, ça fait pas mal d'années que des gens attendent cette histoire. Et en fait, plus vous attendez, plus vous allez être déçus. C'est une certitude. C'est une certitude. L'histoire, je vais vous la raconter, vous allez être en mode... Ok, bah c'est nul à chier, mon gars. Donc... Désolé, je peux pas vous en parler, mais vous serez forcément d'accord. 100%. Bah, après, ça va dépendre de comment je la raconte, de comment je prends le truc, tu vois. Tes parents, ils connaissent l'histoire ? Mes parents connaissent l'histoire. Effectivement. Non, non, mais... Essayez pas de me sonder sur... Ils l'ont bien pris, l'histoire ? Écoutez, c'est mes relations avec mes parents, ça ne vous regarde pas forcément, je trouve qu'on va un petit peu loin, là, d'accord. On peut booker une date déjà ? Bah, pfff. En vrai, non, hein. En vrai, non. Non, non, il n'y a pas de date à booker. Octobre-novembre 2024, dans l'idée. Il faudrait que je checke les dates exactes, tu vois. Est-ce qu'ils sont pas très fiers de cette histoire ? Ouais. Ah bah... Ah oui. Ce sont donc les parents qui vendaient de la drogue. Effectivement. Bon, bon, ok, bon, bah, ok, je vous en parle un peu. Mes deux parents sont des barons de la drogue avignonnaise. Ils gèrent effectivement un réseau monstrueux de ventes d'opiacés. Et ma voiture a servi, effectivement, de véhicules à GoFast, notamment, mais pas seulement, aussi des livrables, directement chez les clients. Quand je dis les clients, c'est les revendeurs, bien sûr. Et donc, effectivement, ça nous a mis dans la merde. Ma famille étant appelée la famille Escobar à Avignon. Donc, Escobar-Vignon, j'ai jamais compris ce... J'ai jamais trouvé ça stylé, mais voilà. Donc, effectivement, la famille Escobar-Vignon est tombée depuis. Clairement, on ne fait plus rien. Mes parents sont en tol. Et moi, pour le moment, eh bien, tout va bien, parce que, bah, j'ai pas... Je touche du bois, je l'ai jamais raconté. Donc, pour le moment... Merci beaucoup, EU. Merci pour le 40e mois. Merci, Faker, pour le 10e mois de Prime. Aussi, Roxa, 40 mois d'abonnement. Les 3 ans d'Eloane, aussi. Clemcode, 11 mois. Allez, là, merci. Petit coucou sur ma post-déj. J'espère que les vacances ont été reposantes. Bonne journée. Merci, Captain Caillus. Super gentil. Super. Merci, hein. Super cool. Ouais. C'est super gentil, hein. Open the door. Merci, Carabloo, qui offre 5 abonnés. Merci, Carabloo. Des bisous. Merci beaucoup. Petite question, HS Pompon. Je compte me lancer dans le stream game pour faire mon mémoire en partie sur Twitch, entre autres. Penses-tu que je devrais, dès lors, modifier mon pseudo et retirer le 77 de mon magnifique département ? Non. Non, 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 InnoFly. Je t'en fous. Non, non, non. T'en fous. T'en fous, surtout si c'est pour bosser sur ton... Enfin, ça dépend ce que t'en penses. Mais InnoFly, il m'en dit si c'est déjà pris, hein. Donc, bon. Mais non, non. Te prends pas la tête. Te prends pas la tête. Coucou, les fleurs. Occasion d'utiliser mes points. J'ai une chatte FIV plus FEIV. C'est quoi, FEIV ? FEIV sur Apple Music. Non, mais FIV, OK, mais FEIV. C'est quoi la différence entre FIV et FEIV ? Elle a ses EV max. Stylé, par contre, ça. Donc, full intérieur, et ça se passe super bien. Faut aménager un peu, être présent. Mais les chats peuvent tout à fait s'épanouir en intérieur. Elle vient de la rue. Elle vient de la rue. Elle vient de la street. Elle a donc connu le dehors, mais ça se fait bien. Voilà. C'est juste pour apporter un petit truc, mais tu as raison de prendre ton temps. Bah oui, oui, clairement. Merci pour tes super lives. Bonne journée. Bisous. Chénial, merci pour le petit témoignage. Mais ouais, de la rue. En gros, moi, je suis un chat. Je viens de la rue. Je souhaite me faire adopter. Problème. Sida. Voilà. Je suis dispo. Je suis dispo, quoi. C'est pourquoi le prochain Mètre des Fleurs ? Le prochain Mètre des Fleurs, c'est lundi. D'ailleurs, c'est lundi, mais il y aura un autre Mètre des Fleurs dans la semaine. Un peu spécial. Je vous l'annoncerai lundi, justement. Un peu spécial. Ouais. Bon, retour des vacances, pompon. J'espère que la météo de ton côté est meilleure que chez moi. Bruxelles. C'est la drache du siècle. On se croirait en automne. Help. Des bisous. Après, la pluie fait du bien, quand même. De quoi ? En gros, sans forcément entrer dans les détails, parce que voilà... Mais il est possible que la semaine prochaine, mercredi soir, il y ait un Mètre des Fleurs un peu spécial. Effectivement. Ce qui serait peut-être le début des Mètre des Fleurs un peu spéciaux. Effectivement. Effectivement. Mais prenez rendez-vous mercredi soir. Comme ça, vous savez. J'en dis pas plus. Non, j'en dis pas plus, parce que si je vous dis qu'en gros, mercredi soir, Florence sera à la maison, angle droit, pour... Cette intro, je viens de la voir en rediff. Ponce over toad, ponce leak. Ah, elle est stylée, hein ? Elle est stylée, l'intro, hein, Mr. Drift. Merci, euh... Merci, frérot. J'espère que tu vas bien. Bref. Non, mais on aura le temps d'en reparler. On aura le temps d'en reparler. Rendez-vous mercredi soir, vous savez quoi ? Pour de la culture, pour du plaisir, ok ? Pour du kiff, ok ? Tranquille. Je serai au Japon, tant pis. Tu rentres, tu rentres, tu joues au Mait des Fleurs, tu repars, hein. Te prends pas la tête. Mercredi soir. Mait des Fleurs. Spécial. MK, dimanche ? Ouais, 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 dimanche, il y a MK, ouais. Coucou F ! Putain F, tu fais très très bien de resub, déjà, bah parce que tu me soutiens. Donc, bah bisous. Et... Mais surtout, F, je voulais dire, il faut absolument, absolument, que je chope mon objectif. Sur le speedrun, et c'est bon. Mais vraiment, quand je dis absolument, c'est pas une vanne, il y a trop de jeux auxquels j'ai envie de jouer, il y a trop de let's play que j'ai envie de commencer entre Sea of Stars, Badger's Gate 3, World of Warcraft Hardcore, il faut absolument que j'atteigne mon objectif, F, et quand je dis absolument, c'est genre, si à la fin de la semaine prochaine, je l'ai pas atteint, on prend du retard sur l'ensemble de ma vie, tu vois ce que je veux dire ? Il va falloir qu'on... Il va falloir qu'on fasse un truc. Donc, F, j'ai t'envoyé un petit message, mais il va falloir absolument, absolument qu'on fasse des podcasts, si tu vois ce que je veux dire. Vraiment. Besoin du coach ? Bah, besoin d'un podcast, directement. Ouais. Donc, voilà, on en reparlera, bien sûr. Ça va podcaster, il va falloir podcaster. Tu sais quoi ? Je vais te préparer une liste de sujets, et ok, avec à chaque fois des points de référence, quelques articles de journaux, etc., pour qu'on puisse vraiment discuter, quoi, de tout ça. Donc, ouais, donc tranquille, un pot de fleur, exactement. Bon, on a encore pas mal de choses à se dire, des choses qui se disent pas par texto ou par SMS, c'est d'ailleurs pour ça que je suis en live. Du coup, petit rappel, petit rappel, parce qu'on a dérivé, mais c'est ça qui est cool aussi dans le principe du live, c'est qu'on dérive, on va dans tous les sens, et c'est ça qui est plutôt kiffant. Zelda quand même mercredi, oui, Zelda quand même mercredi, évidemment. Juste, voilà, petit rappel, le Kiss Kiss Bank Punk a ouvert si vous souhaitez soutenir ailleurs que sur Twitch parce que vous ne voulez pas donner d'argent à Amazon ou parce que j'en sais rien du tout. Le Kiss Kiss est ouvert, le Kiss Kiss est là, et donc, voilà, avec des petites contreparties, des petites choses, mais ça peut être un bon moyen si vous souhaitez soutenir sans passer par Twitch. On l'a fait à la suite de pas mal de demandes de gens. On peut mettre le point d'exclamation Kiss Kiss dans le cheat, je pense, comme ça c'est chill. Voilà. Il réacte au direct du jeu Mario littéralement fait pour lui, le streamer ou bien ? T'es en train de me spoil Nakatine ou pas ? T'es en train de me spoil. T'es en train de me spoil. Il est temps que tu postes ton premier Only Ponce. Ah, mais attends, je vais poster mon premier Only Ponce. Je poste mon premier Only Ponce. On veut le Only Ponce. Non, mais il n'y a rien là. Il n'y a rien pour le moment. Ah, Moment m'a répondu. Trop bien la table, tu viens quand tu veux pour la voir, je la valide 100%. Ok, parce que du coup, je suis à la recherche de mon nouveau bureau parce que je vais tout modifier et j'aurai un bureau, comme ça je serai debout, là ça va me mettre bien. Et Moment a testé un bureau, il faut qu'il me le fasse tester. Il faut qu'il me le fasse tester.